Bonjour, dans cette septième capsule vidéo, je vais vous parler du sens des opérations. Donc on va voir dans le fond qu'il y a quatre opérations, mais qu'avant même de penser à faire les calculs des opérations, les opérations elles-mêmes, on va regarder un petit peu que veulent dire chacune des différents sens, en fait, pour chacune des opérations. Donc pour l'addition, par exemple, on va voir le fait de réunir, par exemple, deux ensembles pour avoir au total. Pour la subtraction, on va voir si on en enlève une certaine quantité, puis on fait une transformation, bien, combien qui va en rester, en fait. Et on va voir la multiplication comme addition répétée, en répétant un certain nombre, un certain ensemble, trois fois, par exemple, combien on en a en tout. Puis la division au sens partage, donc de partager une certaine quantité en plusieurs parts égales. Donc l'objectif de la capsule est lié à des objectifs spécifiques du cours, là, qui est d'établer des liens articulés entre les différents concepts mathématiques élémentaires en arithmétique pour pouvoir préparer et piloter des situations d'apprentissage stimulantes. Puis on va vouloir aussi utiliser du matériel, donc d'appuyer toutes les connaissances mathématiques sur l'utilisation de différents instruments, donc le matériel de manipulation dans ce cas-ci, en exerçant un jugement critique. Donc, puis j'ajouterais, dans le fond, je citerais au tout début du chapitre de Van der Waal, là, sur le sens des opérations, comme quoi l'objectif premier, c'est d'aider l'élève à élaborer ce qu'on peut appeler le sens de l'opération, c'est-à-dire une compréhension qui intègre bien les quatre opérations et les divers sens, distincts mais reliés entre eux, que prennent ces opérations dans des contextes du quotidien. Donc, on va aller voir ça et on va aller le voir tout d'abord de façon informelle. Donc, commençons avec deux problèmes très simples, avec des nombres très simples, puis je vous demande de trouver pour chacun de ces problèmes-là, en fait, une manière dont un enfant qui n'a pas appris à additionner et soustraire pourrait résoudre chacun des problèmes suivants. Je vous incite, dans le fond, à le faire en utilisant différents matériels ou différents types de dessins pour essayer de donner du sens aux opérations qu'il faut faire ici. Donc, allons-y. Donc, si on veut le faire d'abord, on aurait pu commencer par le faire avec un dessin. Donc, si je prends ici le premier problème, donc Claude compte qu'il faut deux carrés de céramique dans la salle de bain, Jésus en apporte cinq, c'est combien en trop? Donc, si on faisait un dessin très simple, où on a besoin de deux carrés de céramique, mais en fait, on en a cinq, bien combien on en a en trop? Bien, si on place nos deux carrés de céramique qu'on a, bien, après ça, les trois autres sont comme en surplus. Donc, on verrait bien ici, sans faire d'opération, sans que l'élève, l'enfant, dans le fond, ait besoin de faire le calcul 5 moins 2 égale 3, il peut tout simplement aller placer ces deux carreaux de céramique dont il a besoin, puis voir que les trois autres sont en surplus. Donc, tout simplement par le dénombrement, comme on a vu dans les dernières capsules. Donc, le dénombrement seul peut permettre de répondre à cette question-là. Pour la deuxième, avec Zoé et Marine, bien, on peut encore là faire un dessin très simple et dire que Zoé, je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère que vous voyez bien, donc Zoé ici a cinq crayons, Marine en a deux de plus qu'elle, donc combien elle en a Marine, donc elle a les mêmes cinq crayons et avec deux de plus, si elle en avait autant, elle en avait cinq et là, elle en a deux de plus, donc en ayant deux de plus ici, bien, comment on peut savoir, on n'est même pas obligé de faire 5 plus 2 égale, l'enfant, tout ce qu'il peut faire, c'est compter et dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y en a 7, donc tout simplement, car là, ça a le dénombrement. Moi, on peut aussi l'utiliser avec du matériel, donc les deux mêmes problèmes, bon, le premier qui se fait sous forme de subtraction, en fait, c'est qu'il y a plusieurs façons d'expliquer ces mêmes problèmes-là sans passer par l'opération elle-même, mais tout simplement avec matériel dessin, donc ici avec du matériel, bon, ça revient à l'opération 5 moins 2, mais on n'est pas obligé de faire la subtraction ici, tout simplement, on aurait pu dire, bien, on en a cinq ici, ça ressemble un peu à ce que j'ai fait, on a cinq carreaux de céramique qui ont été apportés, mais on en a besoin de deux. Combien qu'il y en a en trop, bien, c'est ceux qui restent. Ou on aurait pu aussi les mettre vis-à-vis, dire, on en a cinq, mais on en a besoin de deux, qu'est-ce qui dépasse, si ça ressemble un petit peu, en fait, à mon dessin tout à l'heure, on en aurait trois qui dépassent. Donc, on peut le faire avec des jetons, donc les fameux jetons bicolores que vous devriez avoir à votre possession. On pourrait le faire aussi avec des tout petits cubes, des blocs en base 10. On pourrait même le faire avec les réglettes, si on voulait. Donc, ici, c'est juste l'idée de certains objets, en fait, qui vont permettre de trahir le sens. Puis, bon, après ça, bien, on peut donner un sens ici qui va être un peu différent, où on va enlever pour calculer le reste, puis ici, on va comparer les deux quantités entre elles pour calculer la différence, quelle est la différence entre les deux. Donc, c'est la même opération, mais avec deux sens différents. Pour le deuxième problème, on avait cinq crayons, Marine en ramasse deux de plus. Tout à l'heure, moi, j'ai vraiment représenté combien en aurait Zoé, combien en aurait Marine. Mais on aurait pu aussi faire tout simplement l'addition, ce qui revient à l'addition 5 plus 2, mais sans le faire formellement, de dire, bon, mais Zoé a cinq crayons, Marine, elle en a deux de plus qu'elle. Donc, j'en ajoute deux, tout simplement, ici, avec des jetons. Donc, j'ai cinq jetons, j'en ajoute deux de plus. J'en ai combien, finalement, je les compte. Donc, en les mettant ensemble, je vais calculer le total et j'en aurais sept. Un premier défi qui se pose, bien, il faut d'abord penser à aider les élèves à comprendre. Il faut qu'ils donnent du sens, en fait, aux situations. Donc, si on compare les deux problèmes en apparence similaires, donc, j'ai huit pommes dans mon sac et en marchant, deux d'entre elles tombent, combien en restent-ils? Puis, un autre, j'ai onze pommes et toi, tu en as vingt de plus que moi, combien de pommes en as-tu? Donc, c'est des problèmes qui ont l'air assez similaires. Pourtant, il y a une différente organisation des données entre elles. Donc, c'est pas tout à fait la même organisation. L'ordre de grandeur des normes est différent aussi. Donc, ici, facilement, avec très peu d'objets, on peut travailler avec du matériel. Ici, on peut aussi, mais ça nous prend quand même plus d'objets parce qu'on va avoir besoin de onze objets qui représentent nos pommes puis vingt de plus pour montrer la quantité de plus qu'on aurait. Donc, on aurait besoin quand même de trente-et-un objets à la fin pour trouver ce qui représente les trente-et-une pommes. Puis, on ne cherche pas tout à fait la même chose. Ici, justement, on cherche combien j'en ai, et toi, tu en as vingt de plus que moi. Donc, on compare une personne par rapport à une autre qui revient à un problème un peu de comparaison comme Zoé et Marine tout à l'heure. Tandis que l'autre, c'est plus un problème de transformation. On avait huit pommes, puis on en perd deux. Il y en a deux qui tombent. Donc, c'est un problème de transformation. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Donc là, ce sont deux exemples de problèmes différents. On va voir qu'il y en a d'autres différents sens. Donc, si on regarde d'abord dans le programme, qu'est-ce qu'on retrouve par rapport au sens des opérations? Bon, bien, oui, évidemment, les difficultés peuvent être liées à la procédure, les opérations elles-mêmes. Mais c'est pas tout, là. Donc, la procédure, qu'elle soit conventionnelle ou non, on reviendra là-dessus dès la semaine prochaine. Avant ça, avant de travailler les opérations elles-mêmes, il faut d'abord voir que c'est pas toujours facile d'identifier l'opération qui est adéquate. Donc, en partie liée à ce qu'on appelle les sens possibles d'une opération, pardon, ici, une petite coquille, en partie liée à ce qu'on appelle les différents sens possibles d'une opération, le programme, qu'est-ce qu'il dit là-dessus? Bien, il y a une section en arithmétique qui est sens d'opération sur les nombres. Donc, on va voir que pour les nombres naturels, au premier cycle, par exemple, on va travailler surtout avec l'addition et la soustraction, avec les différents sens que je vais revenir ici, et avec l'idée de choisir laquelle des deux opérations. Et ensuite, pour les deuxième et troisième cycle, on ajoute à ça la multiplication et la division avec différents termes dans lesquels on reviendra dans les prochaines capsules vidéo, multiples, diviseurs. Donc, on ajoute différents termes et encore là, de choisir entre les opérations de multiplication et de division. Donc, si on regarde maintenant pour ces quatre opérations-là, quels sont les différents sens qui sont répertoriés par le programme et qu'on va décortiquer. Donc, pour l'addition, il y a le sens d'ajout, le sens de réunion, le sens de comparaison. Pour la soustraction, le sens de retrait, de complément et de comparaison. Pour la modification, l'addition répétée, le produit cartésien, il y en a d'autres aussi, il y en a plusieurs, en fait. Et s'ajoute à ça, pour la division, la soustraction répétée, le partage, la contenance, le groupement. Donc là, qu'est-ce que ça, ça veut dire? Peut-être que vous avez déjà une idée intuitive, j'imagine que pour ajout, bon, il y en a certains que ça... Peut-être que ça a un certain sens pour vous, mais on va aller les voir plus en profondeur une après l'autre. Donc, juste avant, on va voir au niveau du lexique, au niveau des termes à utiliser avec rigueur, dans le fond, pour chacune des quatre opérations, bien, quels sont les mots qu'on va utiliser? Donc, pour une addition, bien, on a un terme plus un terme qui donne la somme. Donc, si on l'utilise en symbole, c'est un certain nombre plus un certain nombre qui va me donner la somme. Donc, un certain nombre qui est un terme plus un autre terme qui donne la somme. La soustraction, ça va être un terme moins un autre terme. Donc, ici, A et B représentent toujours... A, B et C représentent des nombres qui peuvent être des nombres naturels. On commence avec les nombres naturels, mais on va pouvoir voir aussi des opérations avec des nombres rationnels aussi dans les... aux primaires. Donc, des fractions, des nombres décimaux, etc. Et donc, un terme moins un autre terme nous donne une différence. Donc, le résultat d'une subtraction, c'est la différence. Pour la multiplication, c'est un facteur fois un facteur nous donne le résultat, le produit. Donc, c'est le produit de deux facteurs. Et pour la division, si on a un dividende qu'on divise par un diviseur, le résultat va être le quotient. Donc, voilà. Je pense que c'est important de vous rappeler, en fait, de ces termes-là et à utiliser avec rigueur. Maintenant, pour les principaux sens des opérations, on va voir d'abord addition et subtraction. Donc là, on va voir que les... les... les différences... la façon d'appeler la terminologie, en fait, de ces différents sens-là peut varier selon certains auteurs aussi par rapport aux MELS, mais ça revient pas mal au même sens. Donc, pour l'addition, bien, on va avoir le type... le sens de transformation que d'autres appellent l'état final. Donc, par exemple, Marie a deux pommes, son ami lui en donne trois. Combien de pommes Marie a-t-elle maintenant? Donc, c'est l'idée qu'on avait une quantité puis on va la transformer en ajoutant dans ce cas-ci pour une addition, mais on pourrait aussi en enlever pour une subtraction. Donc là, c'est le même principe. Aussi, seulement pour le sens de l'addition, bien, il y a l'union ou la réunion. Donc, dans le panier, il y a deux pommes rouges, trois pommes vertes. Combien il y en a en tout? Dans le fond, donc c'est l'idée de prendre deux ensembles qu'on met ensemble. Donc, ce n'est pas une transformation. Ce n'est pas qu'on ajoute à la première, mais c'est vraiment qu'on prend deux quantités. Donc, un peu différent. Il y a une nuance quand même dans le sens. Puis, problème de comparaison, autant pour l'addition et la subtraction. Donc, Pierre a deux pommes et Paul en a trois de plus que Pierre. Donc, combien il y en a-t-il? Donc, si Paul en a trois de plus que Pierre, donc, il faut ajouter ici. Donc, c'est un problème de comparaison avec l'opération d'addition par rapport à ici l'équivalent, mais en comparaison pour la subtraction avec des pommes de moins. Comme je disais, la terminologie peut varier un petit peu. Le Melch parle plutôt d'ajout, de réunion et de comparaison. Donc, ça ressemble, mais ce n'est pas exactement les mêmes termes. Mais pour la subtraction, on va parler de retrait, de complément et de comparaison. Le complément, on va y revenir dans quelques instants. Pardon. Donc, si on va voir maintenant la transformation, donc, on va aller voir chacun de ces trois sens-là qu'on vient de voir. Donc, la transformation, c'est vraiment l'idée qu'on a un état initial qui va produire un état final dans un déroulement temporel. Donc, on a un état initial, il va y avoir une certaine transformation qui va être un ajout ou une subtraction, un ajout ou un retrait, donc l'opération d'addition ou l'opération de subtraction qui nous amène à un état final. Et là, après ça, la question peut porter à différents endroits. Donc, on pourrait s'intéresser à l'état final. Donc, en sachant l'état initial et la transformation, quel est l'état final? On pourrait s'intéresser à la transformation. Donc, en sachant l'état initial et l'état final, quelle est la transformation? Ou on pourrait s'intéresser à l'état initial en sachant la transformation et l'état final. Et là, cette transformation-là, ici, elle peut être additive si on a un gain ou un ajout ou sustractive, s'il y a une perte ou un retrait. Donc, il y aurait, dans le fond, six types de problèmes de transformation. Donc, si on cherche l'état initial selon si c'est une addition ou une subtraction, si on cherche la transformation selon si c'est une addition ou une subtraction, puis selon si on cherche l'état final, si c'est une opération d'addition ou de subtraction. Il est à noter que si on cherche, ici, c'est une opération d'addition pour la transformation, mais si on cherchait à avoir la valeur ici, l'opération pour, en fait, c'est une opération, donc si on avait 3 plus quoi donne 5, c'est une opération d'addition ici, mais si on cherche à trouver, à faire le calcul de 3 plus quoi donne 5, quelle est cette valeur-là qu'on recherche, il faudrait faire une soustraction. Mais il faut quand même, ici, la question en tant que telle, c'est l'opération en tant que telle, si c'est une addition et non pas, qu'est-ce qu'on doit faire pour obtenir le résultat ici. Si on regarde maintenant différents problèmes de transformation, donc on a vu qu'il y avait 6 types selon si c'est addition ou subtraction et selon si on s'intéresse à l'état initial, la transformation ou l'état final. Donc Marie a 4 billes, Jean lui en donne 6 autres, combien de billes a-t-elle maintenant? Donc ici, on cherche l'état final, en fait, et elle lui en donne, donc c'est un ajout, donc ça va être une opération d'addition, 4 plus 6 égale quoi? Donc une addition de sens et on cherche l'état final. Marie a 10 billes, elle en donne 4 à Jean, combien de billes elle a maintenant? Donc on cherche à faire 10 moins 4 égale quoi? Donc ici, on cherche l'état final et l'opération en tant que telle, c'est une subtraction. Pour Marie a 4 billes, Jean lui en donne. Marie a maintenant 10 billes, combien de billes Jean lui a-t-elle donné? Donc je vous demanderais pour ce problème-là, quelle est l'opération puis la question porte sur quoi? Donc ici, puisqu'on a 4 billes et on lui en donne un certain nombre, donc 4 plus quoi donne 10? Donc ici, on cherche la transformation, en fait, puis l'opération en tant que telle, c'est une opération d'addition. 4 plus quoi donne 10? Comme je disais tout à l'heure, pour trouver la quantité que Jean lui a donnée, qui serait 6, il va falloir faire une subtraction. Mais l'opération en tant que telle, avec cette phrase-là, ici, mathématique, c'est une opération d'addition. 4 plus quoi donne 10? Pour le quatrième, Marie a 10 billes, elle en donne à Jean, elle a maintenant 4 billes, donc 10 moins quoi donne 4? Donc c'est une soustraction et on s'intéresse à la transformation. Et Marie a un certain nombre de billes qu'on cherche, le combien il y en avait au départ, donc on cherche la quantité initiale, donc combien plus 4 lui donne 10? Donc on s'intéresse à l'état initial et c'est une opération d'addition. Puis Marie a des billes, elle a donné 4 agents, Marie a maintenant 6 billes, donc quoi plus 4 donne 6? Donc encore une fois, on s'intéresse à l'état initial. Oh pardon, mais c'est pas plus 4, c'est moins 4, donc un certain nombre moins 4 donne 6. Donc c'est une soustraction ici et on s'intéresse à l'état initial. Voilà. Et pour chacun de ces problèmes-là, en fait, on pourrait les décortiquer puis les faire encore une fois avec du matériel ou avec des dessins pour donner un certain sens et non pas juste pour s'arrêter à le calcul de l'opération lui-même. Donc on veut vraiment travailler le sens des opérations pour voir quelle est l'opération que je veux faire puis quel est son sens. Bon, le sens de réunion cette fois-ci, donc c'est la composition de deux états à un troisième, la réunion dans le fond de deux états. Dans les situations de réunion, il y a une relation statique qui unit les deux, donc il n'y a pas de déroulement temporel, il n'y a pas de transformation d'un état vers un autre, donc c'est vraiment différent du sens de transformation. Cette catégorie peut comporter, dans le fond, deux types de situations. Donc on peut réunir deux états ou plus et il faut trouver le total. Donc j'ai quatre bays rouges, six bays bleus, combien il y en a en tout, ou je peux rechercher le complément. Tant qu'on voyait complément dans les programmes, la recherche du complément d'un état dont on a le total. Donc si j'ai 10 bays en tout, mais qu'il y a quatre bays rouges, les autres sont bleus, combien il y a, donc combien s'en prendrait des bleus pour compléter à 10 bays en tout. Problème de comparaison maintenant, c'est une relation de comparaison entre deux états. Donc cette catégorie de problèmes-là est jugée plus complexe que les deux précédentes. Donc plus complexe que transformation et que réunion. Donc par exemple, l'énoncé, Marie a quatre bays, Jean a deux de plus qu'elle, Jean a six bays. les bays de Marie ne sont pas incluses dans les bays de Jean. Donc vraiment, Marie en a et Jean en a. Donc ça revient dans le fond de ce qu'on avait tantôt avec Zoé et Marine ici. Pas avec les mêmes noms, mais la même structure en fait du problème. Donc c'est deux collections distinctes qu'on va comparer. Il y a différents types de problèmes de comparaison selon si on s'intéresse à un des deux états ou à la relation entre les deux. Donc ici, Marie a six bays, Jean a deux bays, combien de bays Jean en a-t-il de moins que Marie? Donc ici, on s'intéresse à la subtraction, combien en a-t-il de moins et on s'intéresse à la relation entre les deux. Tandis qu'ici, Marie a six bays, Jean a deux bays de plus qu'elle, combien de bays Jean a-t-il? Donc on s'intéresse à un des deux états, on s'intéresse, Jean lui en a combien? Puis vu qu'il va faire deux de plus qu'elle, donc ici, c'est une opération d'addition. Marie a six bays, elle a deux bays de plus que Jean, combien de bays Jean a-t-il? Donc encore une fois, on cherche un des deux états en cherchant le nombre de bays que Jean a. Et ici, puisque ici, même si c'est de plus, il faut faire attention, même si c'est deux bays de plus que Jean, pour savoir Jean, combien il y en a, si elle en a deux de plus que Jean, c'est que Jean en a deux de moins que Marie. Donc ça va être six moins deux, donc ici, il faut faire attention, ici, ça va être une opération de subtraction. Donc les principaux sens des opérations de multiplication et de division qu'on va voir maintenant. Donc pour la multiplication, il y a l'addition répétée, on va voir la disposition rectangulaire, la compération multiplicative ou le nombre de fois, en fait. Le produit cartésien ou combinatoire a révolué. Puis pour la division, on va voir que certains de ces sens-là peuvent revenir, mais s'ajoutent à ça les partages, groupements ou mesures. Ce qui est important, je pense que c'est important de le dire ici, les élèves, ils doivent être en contact avec ces différents sens-là, mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire un enseignement systématique comme moi, je suis en train de faire avec vous, de leur dire, voici les différents sens, vous devez les connaître, vous devez les reconnaître dans un problème. Ce n'est pas ça. C'est plus de dire, ça serait assez pauvre comme enseignement si on faisait seulement des problèmes d'addition répétés pour travailler la multiplication. Donc c'est important de travailler les différents sens pour que l'élève, dans le fond, ait une vaste compréhension de l'opération de multiplication et non pas qu'ils soient capables de reconnaître. Donc ça, c'est pour nous qu'on soit capable de reconnaître ces différents sens-là puis ça va être à nous de compléter si on voit que dans un manuel, par exemple, il y a seulement des questions de type addition répétée, d'être sensible à ça puis d'ajouter des questions selon les autres différents sens pour vraiment avoir diversifié en fait la compréhension de l'élève. Voyons maintenant la multiplication comme une addition répétée. Donc l'addition répétée, c'est vraiment le sens qui est traditionnellement privilégié pour introduire la multiplication. Pour résoudre les problèmes d'addition répétée, les jeunes élèves peuvent simuler la situation à l'aide d'objets donc vraiment avec des jetons par exemple. Ils peuvent faire si j'ai 5 fois 3, je vais prendre 5 fois 3 jetons. Donc je vais faire 5 fois 3 et là, je vais avoir 5 paquets de 3 et je peux les compter et voir qu'il y en a 15. Par contre, il faut faire attention, il peut toutefois leur être difficile de dégager la structure multiplicative de ces situations puis plusieurs d'entre eux peuvent demeurer accrochés à l'addition. Donc s'ils se rendent compte que je peux toujours le faire par addition répétée, ils ne verront pas tant l'importance de passer à la multiplication directement. Donc quand on va vouloir travailler les opérations elles-mêmes et là, le problème, c'est quand on va avoir des multiplications de 19 fois 12 par exemple, bien là, on peut très bien le faire par l'addition répétée mais c'est beaucoup moins efficace que si on voulait le faire au sens multiplication un peu plus formellement. La multiplication comme un produit cartésien, donc dans ce type de problème, il faut trouver le nombre d'associations différentes qu'on peut faire, on peut jumeler un à un tous les éléments d'un ensemble à tous les éléments d'un autre ensemble afin de trouver le nombre total de paires possibles. Donc j'ai l'exemple ici, Marie prépare sa valise, elle lui met 4 chandails et 3 jupes, combien d'ensembles différents peut-elle porter ? Ici on a comme un tableau à double entrée, donc on pourrait mettre la jupe avec le chandail à manches longues ici, la jupe avec le chandail manches courtes, la jupe avec la petite blouse puis la jupe avec le chandail rayé par exemple. Et là on peut faire la même chose ici avec la jupe de jeans puis la jupe, peu importe, la jupe, l'autre type de jupe. Donc ici on a, on aurait 12 habillements possibles, donc on a 3 choix de jupe et 4 choix de chandail, donc on aurait 12 ensembles différents. Est-ce que vous êtes capables maintenant de m'écrire, de m'expliquer en fait une erreur plausible d'élèves pour ce problème-là ? Donc ici, une erreur plausible par exemple, ça serait de faire qu'on va voir qui est assez classique, ça va être d'additionner les élèves pour additionner et dire, ben oui, j'ai 4 chandails, 3 jupes, combien je peux faire d'ensembles différents en tout ? En plus, si j'avais ajouté en tout dans la question, ça amène l'idée d'enqu'il faut faire un total, donc 4 plus 3, alors que vraiment, si on les dénombre ici, on va vraiment voir qu'on en aurait 12 ici, puis ça nous amène vraiment à l'idée ici, surtout s'ils sont comme ça, on va voir tantôt avec la multiplication comme une disposition rectangulaire. J'y reviens. Avant ça, il y a la multiplication comme une comparaison multiplicative, donc ce sens-là va être lié au problème de multiplication qui font intervenir des expressions comme tant de fois plus ou tant de fois moins. Donc, Marie a 6 billes, son frère, en a 3 fois plus, combien de billes son frère a-t-il ? Il faut faire attention parce que, comme je disais tout à l'heure, comme en tout, on peut faire amener l'idée de total, donc d'addition, alors que ça peut être une multiplication, mais même chose ici, si on a 3 fois plus, il y a des élèves qui vont dire, ok, plus, on a appris à repérer les différents mots pour donner un sens, et là, ils vont dire que c'est une addition. Et là, ils vont dire, bon, c'est une addition, on lui dit, le fois plus, ça devrait être une multiplication. Donc, faites vraiment attention en fait à cet enseignement-là par truc de dire, on va repérer même en disant, ok, si tu vois fois, c'est forcément une multiplication. Pas nécessairement, parce que si je dis que j'ai 12 B et j'en ai 3 fois plus que toi, combien en as-tu ? Ben ici, oui, c'est 3 fois plus, mais c'est pas une multiplication qu'il va falloir faire pour trouver combien toi tu en as. Il va falloir faire 12 divisé par 3. Si j'en ai 3 fois plus que toi, et j'en ai 12. Donc, il faut faire vraiment attention à cet enseignement-là par truc, selon les mots. Il faut plutôt travailler la structure en tant que telle, travailler avec du matériel, donner du sens. Je vous invite vraiment à le faire, c'est pas immédiat, donc ça demande un certain travail de votre côté pour donner du sens à ça. La multiplication comme une disposition rectangulaire, donc ça se rapproche de l'addition répétée, mais ça fait aussi intervenir en plus une disposition géométrique des objets pour préparer les élèves au sens qu'on va voir après, tout après, qui est le sens d'art et volume pour la multiplication. Donc, si on disait, par exemple, dans la classe, il y a 5 rangées contenant chacune 6 pupitres, combien de pupitres y a-t-il en tout dans la classe ? Donc, on va faire ici, j'ai 5 rangées de chacune 6 pupitres. On peut s'imaginer, en fait, qu'on aurait un rectangle. On peut même le faire avec des jetons pour faire 5 rangées de 6 pupitres. Puis, on pourrait demander aussi, c'est ce qui a été fait ici, de demander aux élèves de trouver tous les agencements possibles qu'on peut faire avec 12 pupitres ou 12 tuiles, donc avec des rangées de pupitres. Donc, on pourrait penser ici à 6 rangées de 2 ou 2 rangées de 6. Même principe ici, 1 par 12, 12 par 1, 3 par 4, 4 par 3. Donc, les différentes façons sont possibles ici de donner un sens dans le fond à la multiplication pour donner 12, donc 2 fois 6, 6 fois 2, qui est la commutativité en fait qui va être travaillée. Donc, la commutativité pour la multiplication, c'est l'idée que 2 fois 6 va être égale à 6 fois 2, ça revient au même. Pour l'air et le volume, le sens de multiplication pour l'air et le volume, donc ça fait intervenir, comme le nom dit, la mesure de l'air ou celle du volume. J'ai 2 exemples de problèmes ici qui sont tirés de l'ouvrage de Poirier, comme plusieurs autres exemples précédents. Par contre, je n'irai pas en détail sur l'explication ici, mais il faut penser à des exemples de calcul d'air et des exemples de mesure de volume. Je n'entre pas dans les détails parce que souvent, ces exemples de calculs-là, particulièrement pour le volume, sont plutôt travaillés au premier cycle du secondaire, donc je ne rentrerai pas dans les détails, mais il faut juste penser que c'est quelque chose qui doit être travaillé. Donc, on travaille quand même l'air et le volume au primaire, mais plus dans le sens de comprendre ce qui se passe, se reconnaître les unités de mesure, d'estimer des aires et des volumes, surtout avec des unités de mesure conventionnelles ou non conventionnelles, donc de dire combien de fois ça va entrer cette petite unité carré-là dans cette plus grosse figure-là. et là, on va utiliser le sens, on prépare dans le fond l'élève pour le sens de multiplication qui va, pour le sens de multiplication de l'air et volume qui va surtout être mobilisé au premier cycle du secondaire, mais il fait quand même partie, ce sens-là fait quand même partie du programme du primaire. Ensuite, pour les deux sens de la division, comme je disais tout à l'heure, il y a deux sens propres à la division, mais les autres sont des dérivés de la multiplication qu'on a vus précédemment, donc on pourrait utiliser la disposition rectangulaire, mais dans un sens avec un division pour savoir, j'ai 12 pupitres, sachant que j'ai deux rangées, j'ai combien de pupitres par rangée, par exemple. Donc, c'est l'idée, je vais aller chercher un peu la réciproque en fait pour aller faire la division. Sinon, les autres, c'est des termes manquants comme je disais, qui sont résolus par division. Donc, connaissant le nombre, c'est l'exemple qui est ici, connaissant le nombre total de pupitres dans la classe et le nombre de pupitres par rangée, trouver le nombre de rangées, par exemple. Mais il y aurait aussi, si on reprend les autres sens de multiplication qu'on vient de voir, il y aurait aussi la division comme partage. Donc, dans ce type de problème-là, on va partager un ensemble d'objets également, donc vraiment un partage égal entre un certain nombre de groupes ou de personnes. Donc, si Jean a 8 billes, il veut les partager également entre chacun de ses 4 amis, combien de billes chacun de ses amis recevra-t-il? On peut le faire avec du matériel. Donc, si vous avez du matériel, je vous invite à le faire. Donc, je partage vraiment à chacun des 4 amis pour me rendre compte si, en simulant la situation, que chacun va en avoir 2. Si je partage également à chacun, un à la fois, bien, chacun va en avoir 2 et il ne m'en restera plus à distribuer par la suite. Donc, division comme partage, ensuite division comme un groupement ou une mesure. Dans ce type de problème, on connaît le nombre total d'objets et le nombre d'objets que doit contenir un groupement, mais on cherche alors le nombre de groupements qu'on peut faire. Jean a 8 billes, il va en donner 2 à chacun de ses amis. À combien d'amis peut-il en donner? Donc, c'est le dé de paquet, dans le fond. Il va en donner 2 à chacun de ses amis. J'ai combien? Donc, je fais des paquets de 2. Donc, si je voulais le faire avec le matériel, j'ai mes 8 billes ou mes 8 jetons. J'en mets 2 de côté, ça c'est pour un ami. Donc, j'ai fait un paquet de 2. J'en mets 2, un autre ami. J'en mets 2, un autre ami. J'en mets 2, un autre ami. Là, j'en ai plus. Donc, j'ai fait 4 paquets de 2. Donc, je peux en donner à 4 amis. Ce n'est pas la même chose que d'en donner un chacun puis un autre chacun et là, finalement, tout le monde en a 2. Donc, pour trouver la solution, l'élève va procéder différemment pour trouver le nombre d'amis qui pourront recevoir 2 billes. Après avoir dénombré 8 jetons, il fera des groupes de 2 jetons jusqu'à l'épuisement des jetons puis dénombrera les paquets de 2 jetons comme je viens de l'expliquer. Maintenant, on termine avec une petite tâche un peu de consolidation. Donc, pour chacun des problèmes, dans le fond, je vous invite à vous demander quelle est l'opération qui est mobilisée puis quel sens parmi ceux qu'on a vus dans cette capsule. Donc, je vous invite à y penser maintenant pour répondre à cette même question-là ici pour les 5 problèmes. Maintenant, si on les regarde, pour le problème A, mon amie Sophie a 3 livres de bibliothèque et moi j'en ai 5, qui en a plus et combien de plus? Donc, quelles sont l'opération et le sens ciblé? Donc, si l'opération en tant que telle, si Sophie en a 3 et moi j'en ai 5, combien elle en a, qui en a plus et combien de plus? Bien ici, je vais vouloir faire une soustraction en fait et je compare en fait ce que Sophie a et ce que moi j'ai. Donc, c'est un problème de comparaison. pour le B, au début de notre partie de billes, j'ai 12 billes, à la fin, il m'en reste 7, parce que j'ai gagné ou perdu des billes. Donc, je connais l'état initial, je connais l'état final, je m'intéresse à la transformation, c'est un problème de transformation et ici, ça va être 12 moins quoi donne 7 parce que j'en ai perdu. donc, c'est un problème de soustraction. C'est ma fête, nous serons 5 en tout, j'aide ma mère à dresser la table, je vais mettre 3 bonbons pour moi et pour chacun de mes amis, combien de bonbons je vais mettre en tout sur la table? Donc, ici, ça sera un problème de multiplication, j'en mets 3 pour chacun, donc c'est une addition répétée, donc je vais en mettre 3 pour moi, 3 pour un ami, donc je fais 3 pour chacune des 5 personnes, donc 3 x 5, après l'école, je vais donner 18 de mes cartes de hockey, j'en donnerai la même quantité à chacun de mes 3 meilleurs amis, combien, je trouve combien je vais donner de cartes de hockey à chacun de mes meilleurs amis, donc ici, ce que je cherche, en fait, c'est à faire une division, donc je vais séparer également mes 18 cartes en 3 personnes, donc c'est un partage, donc une division au sens partage, et pour le problème E, Paul a 2 livres et Juliette en a 3 fois plus, combien Juliette a 3 livres, donc quelles sont l'opération et le sens ciblé ici, ce serait un sens de, on a 3 fois plus, donc ici, c'est un problème de comparaison, et 3 fois plus, et ici, on va faire 2 fois 3, donc c'est une multiplication, donc voilà, pour cette petite tâche de consolidation, on pourrait en faire plan, je pourrais même vous inviter à dire, vous devriez être capable normalement de reconnaître, en fait, les structures, ou vous pourriez dire, bon, mais composez-moi un problème maintenant de transformation-addition, ou composez-moi un problème de type disposition rectangulaire, multiplication, donc vous devriez être capable normalement d'être autant capable de reconnaître dans un problème donné que de composer un problème selon ce sens-là. Donc, en conclusion, autour des structures additives, puis des multiplicatives, donc vraiment, on va travailler la structure, donc la structure du problème, étant le cadre, avec l'opération, qui est mobilisé, pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'examiner le sens, là, comme, donc si je voulais conclure là-dessus, c'est comme je disais tantôt, c'est important d'amener l'élève, en fait, à être en contact avec tous ces sens-là et non pas un seul, là, où son apprentissage serait plus pauvre. Après, comment je peux simplifier ou complexifier un problème? Bien, on va dire, dans le fond, qu'on va jouer sur les variables didactiques. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on sait qu'un problème de transformation, où on veut, l'état final, va être plus simple qu'un problème de comparaison. Donc, de faire, j'ai deux B, j'en ajoute cinq, combien j'en ai en tout, c'est plus facile que de dire, j'en ai deux B, Pauline en a cinq, combien Pauline en a de plus que Jean? Je ne sais plus si c'est les bons mots que j'ai dit, mais, vous comprenez, un problème de comparaison est plus difficile qu'un problème de transformation pour l'état final. Donc, si on peut jouer sur les variables didactiques, selon, dans l'idée qu'on va diversifier et travailler différents sens, selon nos élèves, on peut aussi dire, bon, on va commencer à faire une certaine progression, commencer avec les plus simples et y aller de plus en plus complexe. Et même chose, on peut jouer sur les variables didactiques en jouant sur les différents sens qui vont être mobilisés, jouant sur les différentes opérations qui vont être mobilisés, certaines sont plus difficiles que d'autres, donc la subtraction est généralement plus difficile que l'addition, par exemple. puis aussi sur la nature des nombres, si on y va justement avec 5 et 2, ça va être plus simple, plus facile à imaginer, à abstraire ou à utiliser concrètement du matériel que si j'utilise avec 25 et 37, par exemple. Donc, les sens des opérations et les formulations associées sont aussi une source de difficulté pour les élèves qui doivent pouvoir naviguer toutes ces situations. comme je disais, il faut faire attention aussi à l'enseignement par mots-clés, reconnaître les mots-clés. Donc, c'est important de travailler, si on a quelque chose à retenir, c'est important de travailler les différentes situations, d'être critique par rapport à ce que propose un manuel aussi, dans le dévirement qu'il faut que l'enfant rencontre un paysage complet de les différents sens. Donc, pour nous, ça va être nos clés pour le cadre de débarrer toutes les portes pour ouvrir, dans le fond, ouvrir son apprentissage au maximum, l'ouvrir aux différents sens possibles. Donc, c'est ce que j'aimerais que je termine en disant ça, donc maintenant, je vous incite à noter ce que vous retenez de cette capsule vidéo. Puis, de mon côté, je pense que j'ai pu avec vous distinguer, expliquer différents sens liés à l'addition, la subtraction, la multiplication et la division. J'ai pu expliquer comment certains sens et certaines formulations peuvent causer des difficultés aux élèves. J'ai pu insister sur l'importance de mettre en contact les élèves avec ces différents sens, sans nécessairement qu'il soit un enseignement systématique, comme je disais, mais vraiment les exposer à différents sens. Puis, expliquer comment rendre plus ou moins difficile un énoncé donné en jouant sur les variables didactiques, que ce soit en jouant sur l'opération, en jouant sur la nature des normes, en jouant sur les différents sens à travailler. Donc, j'espère que cette capsule était claire, que vous l'avez appréciée, puis on pourra en reparler dans la prochaine séance de classe virtuelle. Merci.